Générique La société à mission, la loi Pacte, deux points, enjeu pratique de l'entreprise à réinventer. Hérole Cohen, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Hérole Cohen, le plaie avocat. Oui, tout à fait. C'est ça, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous rentrez, baume, dans le vif du sujet. Il y avait un besoin déjà, parce que déjà sur le plaie, sans le savoir, quand on a choisi ce nom il y a 14 ans, on ne savait pas que Frédéric Leplais était élève à l'école des mines et qu'il avait inventé l'économie sociale. Donc c'était déjà la première surprise. La deuxième surprise a été effectivement, quand moi j'ai été lancé, avec un certain paradoxe aussi d'ailleurs, en tant qu'avocat j'ai été lancé au milieu du Collège des Bernardins, où il y avait une réflexion sur la crise de 2008. Ce paradoxe s'est tout de suite transformé en une énorme réalité pour moi, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on était dans un champ qui allait devenir, qui était vaste, mais qui allait devenir de plus en plus vaste. Moi qui arrivais, qui suis un converti dans tout ça, moi qui arrivais et qui ai trouvé ce champ ouvert devant moi, tout ceci est arrivé. C'est pour ça que cette phrase qui est attribuée à Churchill, je ne pouvais pas le citer puisque je n'ai pas trouvé la véritable référence. Mais en tout cas, la phrase est très belle. Il est vrai que la main est mieux que la gorge dans ces moments-là. Et c'est là où j'ai trouvé ça plutôt savoureux de le mettre au début du livre, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça pouvait saisir le lecteur et comprendre, et qu'il partage avec moi cette grille de lecture qui va s'imposer aujourd'hui. Édition Hermann, j'ai oublié de le dire. Alors, en quelques mots, vous avez été à la manœuvre. Vous n'êtes pas seul, évidemment, mais vous avez fait partie du groupe à la manœuvre en vue de la loi PAC. Vous avez évoqué les Bernardins, votre implication aux Bernardins. Voilà, et aujourd'hui donc, cet ouvrage qui débute avec cette phrase. Effectivement, comme je vous l'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai eu cette chance de faire partie du groupe de Mine Paris Tech au sein du Collège des Bernardins, avec effectivement Armand Hatcho et les Blanches-Ségrestins, sur lequel on a travaillé pendant longtemps pour savoir tout ceci. Il y a eu un moment fondateur, que vous connaissez bien ici, qui a refondé l'entreprise en 2012, qui lui a posé deux choses, a dit, un, un constat. Premier constat, c'est qu'on est dans un problème de gouvernance d'entreprise. Il y a un problème, la crise de 2008 était eu dans un problème de gouvernance d'entreprise, aussi de finance, mais de gouvernance d'entreprise, dans son analyse, dans ses symptômes. Et deuxième temps, a proposé un produit qui s'appelait à cette époque-là la société Objet Social Etendu, qui voulait bien dire ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'on étendait l'objet social parce qu'on voulait rentrer dans le cœur de l'entreprise, puisque jusqu'à présent, on avait collé des autocollants sur l'entreprise, donc on voulait rentrer dans le cœur de l'entreprise. Et quand on a décidé de rentrer dans le cœur de l'entreprise, on a décidé à ce moment-là de la refonder, c'est ce qu'a écrit Armand et Blanche. Tout ceci s'est accéléré, puisque cette société Objet Social Etendu est devenue une entreprise à mission, un mot générique, mais qui est devenue dans la loi une société à mission. Vous comprendrez déjà que la loi n'a pas voulu reprendre le mot entreprise, encore une fois, donc il a encore disparu. Tout ceci s'est fait aussi dans un chaos législatif, parce qu'il y a eu des oppositions partout, le Sénat. Moi, je sais que j'ai été assez impressionné aussi par une entreprise qui, dès le 14 juin 2018, s'est annoncée comme entreprise à mission, soit quatre mois avant le début des débats, qui est la coopérative In Vivo qu'on conseille, et on était très contents que ça se fasse ainsi, parce qu'on a permis à ce moment-là de concrétiser un peu. Au moins, on disait à tout le monde, voilà, ça peut exister, ça peut exister. C'est l'agriculture, ça peut exister. Les gens s'impliquent. Et effectivement, ça a été des débats, des débats qui se sont opposés, qui ont été vifs et tout. Et il faut saluer d'ailleurs les députés qui ont été à la manœuvre, parce que ce sont des gens extraordinaires, qui ont su avec conviction, avec conviction, s'imposer, puisque la société à mission a été retirée. Non, la société à mission n'a pas été retirée, mais tout ce qui a fait partie de la loi Pacte sur repenser l'entreprise a été retiré, puis remis, retiré, puis remis, pour enfin être aujourd'hui, le 30 juin, ce 30 juin, être applicable à toutes les entreprises. Alors, les avantages ? Alors, on va penser qu'on va rentrer tout de suite dans le plus beau d'entre tous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va changer une notion, qui était une notion qu'on connaissait bien, nous, en tout cas, en droit, et même d'ailleurs dans les modèles économiques et le monde des affaires, qui est la notion de contrôle. Contrôle, c'est le partenariat, c'est l'alliance, c'est cette volonté de dire qu'on ne peut générer une obligation que parce que l'un aura le dessus sur l'autre. Aujourd'hui, on va changer tout ceci, avec, à mon sens, et c'est l'esprit de la société à la mission, un modèle de cohésion. Qu'est-ce que ça veut dire, une cohésion ? On va ramener de la communauté de vue entre les parties. Pour une fois, on va dire aux gens, parlez-vous. Mais en tout cas, fixez vos valeurs dès le départ, ce qui n'existe pas, parce que le jour où vous aurez indifférent, ces valeurs vont être primordiales. Mais c'est surtout, on va leur dire, de prendre un nouvel acteur avec eux, les parties prenantes. Et on va leur dire, ces parties prenantes, ce deuxième moteur qu'on rajoute à l'entreprise, elles vont vous aider à le contrôler, mais surtout à l'innover, à le transformer, à vous ramener, à vous injecter de plus en plus l'entreprise dans la société. Parce que c'est le but. C'est dans cette société commerciale qui ne connaît pas l'entreprise, lui rajouter, lui injecter au fur et à mesure l'entreprise pour que celle-ci devienne une entreprise. Et ça, c'est le premier des avantages. Le deuxième des avantages, vous allez comprendre aussi, c'est que les notions vont se transformer. On va préférer le temps long au temps court. Mais qu'est-ce que ça veut dire, préférer le temps long au temps court ? Déjà, vous allez valoriser une marque d'entreprise. Vos fournisseurs, vous préférez travailler avec vous. Vous êtes sur un temps long. Vous êtes sur une communauté de vue. Imaginez déjà ces deux notions. Mais on sait aussi que les gens attendent ce signal de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise ? Un signal très fort. Qui, notamment ? Vous savez, c'est ce qu'on appelle ces générations Z et Y. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que dans l'alphabet, il n'y a plus rien après. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui, on ne se trompe pas. C'est-à-dire que ces générations Z et Y, eux, ils comprennent ce signal très fort. Et ils le demandent. Ils veulent ce signal. Et on va aussi certainement modifier certains montages qui étaient très complexes avant. Regardez les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui. Ils sont montés avec des fondations, avec des associations qui détiennent. Tout ça pour préserver quelque chose. Donc déjà, avec la société à mission, on se rend compte que tout est préservé très rapidement. Et dans un dernier temps, peut-être aussi, beaucoup de pans du droit qui sont restés en jachère. Par exemple, on peut donner, par exemple, on va les prolonger, les coopératives, les fondations, les mutuelles, tous ces points-là, vont retrouver aujourd'hui une nouvelle jeunesse avec cette loi de 2019. Donc, tous ces avantages-là sont aujourd'hui englobés dans la société à mission. Il faut bien la lire. Mais en tout cas, quand on la lit, on le comprend. Alors, quand on croise des professionnels, des dirigeants, ils nous disent, mais on nous parle déjà de raison d'être. Maintenant, on nous parle d'entreprise à mission. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi la différence ? Comment vous nous clarifiez ça ? Oui, alors, on va le dire dans des mots qui vont... On ne va pas prendre des mots techniques, qui sont simples. En fait, la raison d'être aujourd'hui, cette raison d'être, elle est née dans le rapport Sénar-Notas. Cette raison d'être aujourd'hui, c'est certainement la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est un instant T. Aujourd'hui, au surplus de son objet social, que fait l'entreprise qui va lui permettre de guider sa stratégie. Comment elle va pouvoir le faire ? Ça, c'est sa raison d'être. C'est un instant T. Une mission, c'est ce grand mot qui est reprise de l'innovation, c'est ce futur désirable. C'est-à-dire où elle va aller. Et comment elle va construire demain ce futur. Et c'est là où, en fait, aujourd'hui, il y a... Vous avez compris, c'est qu'il y a un esprit et il y a un texte. Il y a les deux en même temps. Il faut comprendre aujourd'hui que vous me parlez aujourd'hui de tout ce qui est, par exemple, aujourd'hui dans la presse. Tout le monde entend beaucoup parler de gens qui annoncent leurs raisons d'être. C'est vrai que je demande, moi, à toutes ces personnes-là de faire très attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période de welfare. Il ne se passe rien. Tout le monde est heureux. Tout le monde sort ses raisons d'être. Tout le monde sort ses missions. C'est superbe. Cette période de welfare peut certainement arrêter le 30 juin puisque la loi va devenir applicable. Peut certainement arrêter un peu plus tard. Il faut, à ce moment-là, penser qu'il faut respecter les deux, l'esprit et le texte. Donc, je leur donnerai ce conseil, moi, aujourd'hui, de bien lire le texte parce que le texte dit des choses, mais de respecter cet esprit, notamment ses parties prenantes. Ses parties prenantes qui sont quand même l'essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut bien créer ce nouveau moteur, c'est pour le donner à ses parties prenantes. Donc, ses parties prenantes puissent avoir accès à tout ceci. Donc, tout ça, c'est tout ça. Mais je le dis, si vous voulez vous refonder, n'hésitez pas. Le texte de loi dit bien repenser l'entreprise. Donc, il ne faut pas se tromper. On n'est pas dans un label. On est aujourd'hui dans vraiment repenser le cœur de l'entreprise. Quand le texte de loi dit ça, à ce moment-là, il faut imaginer qu'il faut le faire bien. Voilà. C'est ce que je peux donner comme conseil. Vous évoquez la cohésion. Le droit, c'est quand même le conflit, d'abord. Me semble. Enfin, c'est le lieu où, en tout cas, on arbitre les conflits. Quand on pense droit, on pense à ses droits contre les droits des autres. C'est une transformation du droit qui est en train de s'opérer. Qu'est-ce qui se passe, là ? Si on prend un peu de champ. Alors, j'aime comment vous m'amenez sur ce sujet. Oui. Moi, je pense qu'on est dans le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, même si les attentes sont très fortes, ne va pas régler tous les problèmes. Il va régler le problème du monde de l'entreprise. Mais je pense que la philosophie qui est derrière tout ça est en train de nous amener dans un système qui va être une véritable rupture dans le droit. Pourquoi rupture ? Vous avez parlé de cohésion, déjà. Cette notion est complètement, complètement n'existe pas dans le droit. On n'existe pas en droit comme entreprise. Non, non. On vous dit aujourd'hui que l'intelligence artificielle va remplacer les humains. C'est cohérent, ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on me dit ça. Deuxième temps, vous voyez bien aussi qu'il y a un nouveau vocabulaire qui est en train de se créer. Vous imaginez que les juges aussi vont avoir des nouveaux comportements vis-à-vis de tout cela. Parce qu'eux-mêmes, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quelque chose qui change. Moi, je pense qu'on doit profiter aujourd'hui, on doit profiter aujourd'hui de ce qui est aujourd'hui la société à la mission, sa philosophie, pour faire avancer le droit et refonder le droit. Le faire, le ressourcer, lui donner plus de force, l'amener dans beaucoup de choses. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Je voudrais juste vous donner un exemple aujourd'hui. Dans l'actualité, vous savez, l'actualité, elle est prolixe. Cette actualité, elle va s'inscrire dans un temps assez long. La loi Pacte prévoyait des privatisations. Il y avait notamment la privatisation d'ADP. Une offre est sortie. Cette offre est arrivée en disant, nous sommes six régions autour de l'aéroport associées avec un fonds. Nous vous proposons d'acheter une petite partie d'ADP pour maintenir quoi ? Un pacte public, mais surtout préserver le territoire. Si vous comprenez qu'originalement, une personne aurait dit je veux acheter pour faire des bénéfices avec. Aujourd'hui, on vous dit non. Je veux préserver le territoire et je veux rétablir le pacte public. Vous voyez que même dans le monde autour de nous, c'était dans les échos qui s'est paru, même dans le monde autour de nous, on a beaucoup de choses. Moi, une chose est certaine, c'est que je vais le susciter et l'encourager. Ce fait de pouvoir ressourcer le droit et le refonder. Et cette rupture du droit pour moi, est un programme passionnant aujourd'hui. Réarmer le droit au service de l'entreprise. Par exemple. Merci Yerl Cohen. Merci à vous. La société à mission, la loi pacte, enjeu pratique de l'entreprise, réinventée, édition Herman. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada